Après avoir fait l'objet d'une tentative de cyberattaque, la tête de liste est l'air pour les élections européennes sur les victimes de hackers. Tenez-vous bien, proche du régime chinois et c'est le FBI qui l'aurait directement alerté. Alexandre Chauveau, l'attaque aurait eu lieu il y a trois ans, c'était au moment des débats au Parlement européen sur l'interdiction des ventes de voitures thermiques à partir de 2035. Oui absolument, mesure à laquelle François-Xavier Bellamy s'est toujours opposé car, estime-t-il, elle représente un cadeau fait à l'industrie automobile chinoise. Alors cette cyberattaque proviendrait d'un groupe de hackers baptisé APT31 que plusieurs pays, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, considèrent effectivement liés au gouvernement chinois. Plusieurs députés et sénateurs français auraient également été ciblés, tous membres de l'alliance interparlementaire sur la Chine, l'IPAC, une instance créée en 2020 pour agir sur différents sujets liés à Pékin. Réaction il y a quelques minutes de François-Xavier Bellamy qui appelle l'Europe à sortir de sa naïveté face aux ingérences étrangères. Je pense qu'il faut être lucide sur le fait que nos institutions sont ciblées par des efforts d'ingérence structurés, organisés, déterminés et nous avons le devoir d'ouvrir les yeux sur cette situation, faute de quoi nous risquons de laisser nos démocraties vulnérables dans le monde de plus en plus offensif face auquel nous sommes confrontés. Alors vous en parliez il y a quelques instants, ces révélations interviennent en pleine visite de Xi Jinping en France et François-Xavier Bellamy demande ainsi à Emmanuel Macron de mettre ces questions d'ingérence au cœur de ces discussions avec son homologue chinois. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.